Générique Bonjour à tous et bienvenue dans Parlement Hebdo, le meilleur de la semaine politique et parlementaire avec à mes côtés Katia Gilder. Bonjour Katia. Bonjour Auriane et nous accueillons aujourd'hui Julien Bargeton. Bonjour. Bonjour. Vous êtes sénateur La République En Marche de Paris. On va refaire la semaine avec vous. C'est une volonté d'Emmanuel Macron, instaurer un service national obligatoire mais sous quelle forme un rapport parlementaire préconise un parcours de citoyenneté. Le Parlement a adopté la proposition de loi sur le régime d'asile européen. Les députés ont voté tel quel le texte du Sénat mais il a divisé jusque dans la majorité. Le scandale lactaliste à l'ordre du jour au Sénat, des responsables de la grande distribution étaient auditionnés. Ils ont avoué leur part de responsabilité. Et puis la Nouvelle-Calédonie, les sénateurs ont voté le projet de loi organique qui définit le corps électoral en vue du futur référendum. Et on commence tout de suite la semaine avec le service national. Va-t-il voir le jour et sous quelle forme les députés ont remis leur rapport cette semaine ? C'était une promesse du président de la République. Il en a d'ailleurs précisé les contours cette semaine. Pour lui, le service civique doit être universel et obligatoire pour une période de 3 à 6 mois. Mais ce n'est pas l'avis des députés qui ont remis leur rapport cette semaine. Il préconise un parcours de citoyenneté en 3 étapes, étalé de 11 à 25 ans. Nathalie Guilloire. C'était un rapport très attendu, mais la commission défense de l'Assemblée nationale a été prise de vitesse. Avant même sa présentation par les députés, Emmanuel Macron a proposé mardi soir que le service national comporte une partie obligatoire de 3 à 6 mois. Des annonces confirmées hier par le porte-parole du gouvernement. Ce sera obligatoire, ce sera universel et donc ça concernera tant les jeunes garçons que les jeunes filles. Et ce sera pour une période de 3 à 6 mois. Des propositions qui vont à l'opposé des préconisations des parlementaires. Les rapporteurs souhaitaient eux un parcours de citoyenneté étalé entre l'âge de 11 à 25 ans. Face à ce désaveu, les députés défendent tant bien que mal leur conclusion. Notre rapport est le fruit d'une quarantaine d'auditions. Il est aussi le fruit d'échanges et de rencontres avec plus d'une centaine d'experts sur ces questions-là. Nous n'avons pas à commenter la prise de parole. Ce n'est pas notre rôle, nous ne sommes pas dans ce registre-là. Un nouveau rapport va être remis à l'exécutif d'ici la fin du mois d'avril. En attendant, les députés, eux, sont loin d'être convaincus par le dispositif voulu par Emmanuel Macron. Le service national universel tel qu'il est proposé par le président de la République est une promesse démagogique impossible à réaliser. C'est 20 milliards d'euros sur l'ensemble du quinquennat, le coût d'un tel service. Ça correspond à la hausse de la CSG que les Français doivent subir. Arrêtons d'amuser la galerie avec des propositions qui au final ne se feront pas ou consisteront uniquement à du recyclage d'apparence. Une phase d'expérimentation du service national universel est déjà prévue en 2019. Julien Margeton, on voit que c'est un sujet qui divise. Les députés, au lieu de la séquence obligatoire voulue par Emmanuel Macron, préconisent, eux, ce parcours de citoyenneté. Est-ce que ça vous paraît pertinent ? Est-ce que ça sera suivi par La République En Marche ? Sur le sujet du service civique universel, je veux voir plutôt les convergences. On voit qu'il y a une proposition de députés. Il y a bien sûr l'engagement du président de la République, mais qui répond à un besoin. On voit bien que nous devons retrouver ce lien au sein de la nation. Vous savez, c'est la devise de la République, liberté, égalité, fraternité. À quoi correspond la fraternité ? On voit quand il y a des avènements graves, ça avait été le cas avec les attentats, que la nation a besoin de se retrouver. On avait vu cette incroyable manifestation le 11 janvier 2015. Donc, il y a un lien profond, étroit qui nous unit, au-delà des règles juridiques, mais que nous avons du mal à faire vivre et à définir. C'est ce qu'Henri Bergson, par exemple, appelait le supplément d'âme. Comment donner un supplément d'âme ? Alors, on le voit, il y a plusieurs propositions sur la table. Et ce que je crois, moi, c'est qu'il faut travailler pour arriver à souder davantage la nation, notamment auprès des jeunes, pour expliquer ce que ça veut dire qu'être français, qu'est-ce que c'est que la République, qu'est-ce que c'est que l'égalité entre les femmes et les hommes, qu'est-ce que c'est que la laïcité, voilà, quels sont les ferments historiques qui ont construit la France, et notamment avec la Révolution française. On voit bien que le président de la République avait eu cette intuition pendant sa campagne. Il y a d'autres propositions sur la table. Bon, il faut y travailler. Oui, vous êtes plutôt d'accord sur le principe, vous dites qu'il a eu cette intuition, mais dans les faits, on voit bien qu'il y a un rapport d'à côté des propositions. On a du mal à voir comment tout ça se met en ordre. Est-ce que vous pensez qu'il n'y a pas un peu une précipitation, voire même une certaine cacophonie sur ce dossier ? Non, la France a été meurtrie par des attentats. La France, à un moment, a voulu trouver les occasions de se rencontrer elle-même. Et on le fait dans des événements plutôt graves. Il y a parfois des événements, notamment des attentats, où on comprend ce que c'est qu'être français. Là, tout d'un coup, on a vu ce qui faisait ce lien indéfectible. Et on a réussi à le faire vibrer, à le faire vivre. Mais sous le choc d'un grand malheur. Et le sujet qui est posé, c'est comment le faire vivre sur une durée plus longue. On comprend bien la philosophie, mais sur l'effectivité de la mesure, Julien Bargeton, notamment, on entend des critiques sur le coût. On entend un coût de 20 à 30 milliards, le Sénat l'estime à 30 milliards. Est-ce qu'il y aura les moyens de mettre en œuvre cette mesure ? Il faudra trouver les moyens de mettre en œuvre cette mesure, notamment pour qu'elle soit budgétairement raisonnable, acceptable. Donc là, des propositions sont sur la table, 3 mois, 6 mois. Il y a encore des expérimentations à mener, des concertations aussi à conduire. Et nous regarderons comment le système peut s'appliquer. C'est moi une question de tuyauterie, je pense qu'une question de contenu. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il faut communiquer, qu'est-ce qu'il faut faire comprendre aux jeunes pour qu'ils vivent intensément la République, j'allais presque dire, dans leur chair. C'est très difficile. C'est un sujet auquel se heurte la République depuis longtemps. Parce qu'on voit bien ce que sont les règles juridiques. On a plus de mal à faire corps autour de la République. Julien Bargeton, il y a un autre dossier qui a suscité beaucoup de polémiques cette semaine, peu avant minuit. Ce jeudi, les députés ont voté une proposition de loi sur le droit d'asile. Vote définitif, puisque l'Assemblée a adopté le texte conforme, c'est-à-dire le même texte que celui voté par le Sénat. Il facilite le placement en rétention des étrangers arrêtés en France, mais dont la demande d'asile relève d'un autre pays européen. C'est une première dans les Rangs d'En Marche. Hier soir, le gouvernement a fait face à un acte de résistance de 30 députés de sa majorité. Emmené par Martine Vauneur, médecin et ancienne directrice du Samu Social, il conteste le durcissement du texte opéré par le Sénat. Je lis à cet article 2 que le mot demandeur d'asile devient dans le texte l'étranger. Ce changement de terminologie est choquant, il me heurte même. Il traduit un a priori qui n'est pas dans notre tradition d'accueil. Parmi les mesures polémiques, le raccourcissement du délai de 7 à 15 jours, pendant lequel les migrants peuvent contester une décision de transfert. Comment exercer un droit de recours vis-à-vis du rouleau compresseur de la procédure d'éloignement ? Comment trouver traducteur et avocat et rester en justice en moins de 6 jours ? Sans bafouer les droits, cela sera impossible. Le gouvernement, soutenu par une majorité de députés En Marche, affirme vouloir voter ce texte en urgence pour faire face à la forte pression migratoire. La conscience et l'engagement sont de belles choses, mais ici, personne n'a de leçons à recevoir dans ce domaine-là. Et ce que nous devons faire ici, c'est voter la loi. Le gouvernement vous demande le retrait de ces amendements pour que le texte puisse être adopté très rapidement. Au total, deux amendements ont été retirés et deux soumis au vote, mais rejetés. Le gouvernement a toutefois promis que des ajustements pourraient être faits pendant le projet de loi Asile et Immigration, comme le rappelle la future rapporteure du texte. On a deux mois pour préparer le PGL Asile et Immigration, pour procéder aux auditions les plus précises, les plus techniques possibles, et pour travailler sur ces délais-là. Vous avez l'engagement de notre groupe. Le projet de loi Asile et Immigration sera en Conseil des ministres mercredi prochain et arrivera à l'Assemblée début avril. Alors, ce texte a suscité beaucoup de remous en commission. Finalement, en séance, les députés de la majorité, dont vous faites partie comme sénateur, ont dû retirer les amendements nombreux qu'ils avaient déposés. On a un peu l'impression d'un vote sous pression du gouvernement. Est-ce que c'est le cas ? Sur le sujet de l'asile, concernant cette proposition, il s'agit de combler un vide juridique créé par la Cour de cassation. Donc, il faut y répondre, parce que nous devons trouver les moyens de pouvoir... Il fallait y répondre au vide, à cela ? Oui, il fallait combler un vide juridique. C'est-à-dire que ce vide juridique qui empêchait finalement d'assurer d'un certain côté la souveraineté de l'État, il s'agissait de cela, eh bien, doit être comblé. Ensuite, il faudra trouver l'équilibre dans le texte Avenir, Asile, Immigration. Moi, je fais confiance à Élise Fagelez, qui est députée de Paris, dans un arrondissement notamment où ce sujet est bien connu, dans le dixième. Donc, elle pourra mener les auditions, travailler avec le gouvernement pour trouver cet équilibre entre notre tradition d'accueil, la France est généreuse, et aussi la nécessité d'être plus efficace. Certains dénoncent le texte, moi, je voudrais aussi dénoncer parfois l'hypocrisie et la complexité de la situation actuelle, parce que nous avons désormais 100 000 demandeurs d'asile, à peu près, beaucoup plus que dans les années précédentes. Il faut accueillir et intégrer mieux ceux qui y ont droit, mais en revanche, pouvoir tout simplement transférer ceux qui n'y ont pas droit dans les pays, notamment s'ils ont traversé des pays dits conventions de Dublin. Donc, c'est ça l'objectif. Est-ce que c'est seulement un moyen de combler un vide juridique, ou est-ce que c'est aussi un moyen, un avertissement, un moyen de mettre la pression sur Gérard Collomb pour qu'il adoucie sa ligne lors de l'examen du texte Asile et Migration ? Vous savez, moi, j'avais une personnalité qui était importante dans mon engagement politique et qui était Michel Rocard. Michel Rocard avait eu cette phrase très célèbre, « La France ne peut pas accueillir toute la misère du monde, mais elle doit prendre sa part ». Dans l'asile, nous devons répondre à cette obligation républicaine, ancienne, qui est d'accueillir et d'intégrer les personnes qui ont droit à l'asile parce qu'ils répondent aux critères. Et c'est d'ailleurs l'orgueil et la fierté de la France d'avoir cette tradition bien ancrée. Mais en même temps, il ne faut pas tomber dans la naïveté qui consiste à refuser de réfléchir à tous les outils qui nous permettent d'être plus efficaces, par exemple pour les délais de recours, pour également au sujet d'immigration, les délais de rétention, etc. Ce n'est pas une question de suivre une ligne, c'est tout simplement de dire comment on est à la fois efficace, parce que l'État a gardé sa souveraineté, et en même temps, comment on répond à notre tradition d'accueil. Et je suis convaincu que le gouvernement œuvrera dans ce sens-là, qui a toujours été celui de la France. Mais nous devons tenir compte de cette situation nouvelle créée par les flux que vous connaissez désormais. On va passer à un autre sujet, Julien Bargeton. Le scandale Lactalis, à l'ordre du jour au Sénat. Audition sous tension au Palais du Luxembourg. Les sénateurs ont auditionné des représentants de la grande distribution impliquée dans le scandale du lait contaminé, compte-rendu de Solène Nicolas. Ils reconnaissent des défaillances. L'exécution dans certains magasins a été défaillante. Malheureusement, un certain nombre de produits ont été remis par mégarde dans le circuit de distribution. Des produits contaminés, remis en rayon par mégarde. Réunis hier par le Sénat, les professionnels de la distribution ont fait face aux questions et à l'indignation. Vous avez une pratique avec vos salariés qui fait que vous les filmez pour savoir s'ils volent dans les rayons. Et vous allez nous dire qu'il y a des salariés qui peuvent aller remettre dans les rayons des produits qui sont ramenés par le consommateur. Je me pose vraiment des questions sur ces choses-là. Des erreurs humaines, c'est donc l'une des principales explications données par les distributeurs lors de cette table ronde qui intervient alors qu'une nouvelle plainte a été déposée hier par l'organisation Foodwatch. Une plainte qui vient s'ajouter à celle du fondateur de l'association des victimes de Lactalis déposée contre l'industriel et les pharmaciens. Quentin Guillemin attendait des réponses qu'il n'a pas obtenues. Les réponses ne sont pas satisfaisantes parce qu'on parle de réponses ponctuelles, des réponses qui sont, on va dire, sur des erreurs humaines. Les solutions ne sont pas au rendez-vous. Parmi les solutions proposées par les grandes enseignes de distribution, des propositions technologiques et plus de moyens humains pour un meilleur contrôle. Enfin, une meilleure collaboration entre industriels et commerçants. Julien Bargeton, le directeur général de l'alimentation assure que Lactalis savait que la salmonelle était présente dans l'usine de Craon mais que le groupe l'a cachée à l'État en ne lui transmettant pas les résultats de ses autocontrôles. Est-ce que l'État ne devrait pas renforcer ces procédures ? Est-ce qu'il n'est pas co-responsable de cette crise ? C'est une crise sanitaire importante et qui a touché des familles et des enfants et donc évidemment qui est extrêmement grave. Je note que ce groupe Lactalis a conservé un culte du secret qui n'est plus tout à fait ce qu'on attend d'une entreprise responsable au XXIe siècle. Et là, cacher les autocontrôles, l'État ne pouvait pas deviner qu'on lui masquait des choses et je note que l'État a réagi très vite dès lors qu'il a eu connaissance pour demander le retrait des produits et pour procéder aussi à la poursuite contre ces manœuvres. Donc, il y a eu une réaction de l'État. Ensuite, il y a eu vraiment un problème dans la distribution qui a remis certains produits alors qu'il ne fallait pas les remettre et ça, c'est la responsabilité des entreprises. Vous savez, quand on a la liberté de créer, d'entreprendre, ça va avec la responsabilité et la responsabilité, c'est aussi à sanctionner. Et puis, ce groupe qui a mis beaucoup de temps pour s'excuser, qui a des pratiques un peu anciennes et à mon avis, se prend aujourd'hui ce qu'on appelle une crise en termes de communication. Mais vous voyez, quand on anticipe sur des pratiques, on évite ce genre de choses et notamment en étant beaucoup plus prompt et beaucoup plus sérieux sur les contrôles sanitaires. Il y a des enquêtes judiciaires qui vont être ouvertes puisqu'il y a un dépôt de plainte et on verra ensuite la responsabilité de chacun. Mais je crois que ce n'est quand même pas la responsabilité de l'État qui est engagée là, mais bien celle du producteur et du distributeur. En revanche, cela n'exclut pas, notamment dans la loi à venir à la suite des États généraux de l'alimentation, à réfléchir à des sanctions, par exemple, plus importantes pour ce type de pratiques. Le principe d'une commission d'enquête sur l'affaire Lactalis et ce type d'affaires en général a été actée à l'Assemblée. Est-ce que vous pensez que la représentation nationale peut faire la lumière sur cette affaire, sachant qu'elle ne peut empiéter sur des procédures judiciaires en cours ? Que ça sert à quelque chose, cette commission d'enquête ? Je pense que la commission d'enquête sur Lactalis est très utile parce qu'elle peut d'abord déboucher sur une meilleure compréhension de la situation, sans empiéter, bien sûr, sur l'enquête judiciaire, mais aussi sur des propositions. Déboucher sur des propositions, pourquoi pas des amendements à apporter à la loi que va défendre Stéphane Travers s'il y a des améliorations à apporter. Donc je crois que nous sommes typiquement dans le cas où le rôle du Parlement est utile parce qu'au travers d'une crise et qui a été sérieuse pour les familles concernées, eh bien le Parlement se saisit du sujet pour proposer et aller plus loin. Voilà, je crois que nous verrons quelles sont les propositions qui débouchent de cette commission. Alors on va prendre un peu de distance Julien Bargeton puisqu'on va évoquer le futur statut de la Nouvelle-Calédonie. Le Sénat a examiné le projet de loi organique sur l'organisation d'un futur référendum. Les sénateurs se sont mis d'accord sur la composition des listes électorales. Jordan Klein. Deux mois après la visite d'Edouard Philippe en Nouvelle-Calédonie, le projet de loi visant à encadrer le référendum d'indépendance est arrivé au Sénat. En décembre dernier, le Premier ministre avait rappelé le rôle primordial de l'État dans l'organisation de cette consultation. L'État est un acteur de ce processus et il lui incombe à lui comme aux autres partis de faire en sorte que ce processus unique dans notre histoire et assez unique dans l'ensemble des pays comparables puisse se dérouler calmement. Au Sénat, deux amendements ont été adoptés en séance publique. L'un concernant le remboursement des dépenses de campagne et l'autre entourant les temps d'antenne entre présidents de groupes au Congrès. Mais avant tout, ce processus passe notamment par la définition du corps électoral. Le texte prévoit une procédure exceptionnelle d'inscription d'office sur les listes électorales. Il y seront inscrits tous les électeurs résidant en Nouvelle-Calédonie depuis au moins six mois mais également ce natif de l'île est gardant des intérêts matériels et moraux sur le territoire. Une disposition dérogatoire au droit électoral commun mais autorisée par la Constitution. C'est une nouveauté en soi mais ça fait partie de ces nombreuses étrangetés de la Nouvelle-Calédonie. Étrangeté non pas parce que c'est étrange mais parce que c'est étranger au droit électoral commun que l'on a en France mais en France métropolitaine mais également dans les autres territoires de l'Outre-mer. Si la loi est adoptée par les deux chambres le corps électoral pour le référendum de novembre 2018 passerait de 158 000 à 170 000 électeurs. Alors on voit bien toutes les précautions prises que tout a été fait pour que le scrutin soit indiscutable mais on pressent quand même un rejet au final de l'indépendance. Est-ce que vous ne pensez pas vous ne craignez pas une recrudescence des violences un peu comme en Corse ? La Nouvelle-Calédonie avait connu des périodes de violences ça remonte et puis un processus mené sur plusieurs années dans les années 90 a permis progressivement de déboucher. Je crois qu'il ne faut pas revenir en arrière sur l'autonomie il appartiendra bien sûr au Nouveau-Calédonien de voter sur le référendum mais ce que je crois c'est que nous devons dans la République adapter aussi les situations et les propositions à la réalité des territoires. Donc il faut prendre en compte les spécificités d'un territoire très particulier et le Premier ministre s'y est rendu le président de la République je crois va y aller d'ici mai le message à faire passer c'est que évidemment dans la République nous savons nous adapter et je ne crois pas que les temps soient un recul sur les capacités d'agir localement et ça vaut d'ailleurs sur d'autres territoires on ne peut pas forcément comparer ce serait dangereux de comparer la Corse et la Nouvelle-Calédonie mais je crois que dans l'esprit l'idée c'est quand même que nous soyons modernes et une République du 21ème siècle c'est une République qui adapte qui expérimente et qui sait prendre en compte la spécificité de ces territoires. On va maintenant passer à la partie politique de cette émission avec notre partenaire du figaro.fr Et pour vous interroger on accueille Jim Jarassé bonjour Jim Bonjour Yann bonjour Katia bonjour Julien Bargeton vous dirigez le groupe des macronistes on l'appelle comme ça au Conseil de Paris Anne Hidalgo a organisé jeudi soir la nuit des solidarités pour compter le nombre de SDF dans les rues de Paris est-ce qu'il faut y voir une réponse au gouvernement qui est accusé de sous-estimer justement le nombre de sans-abri dans la capitale je crois que personne n'a intérêt à rentrer dans une bataille de chiffres sur le sujet des sans-abri il y a des personnes qui sont dans la misère qui souffrent beaucoup et l'état les collectivités locales notamment la ville de Paris travaille main dans la main c'est une situation ancienne ce n'est pas le gouvernement actuel qui a créé les sans-abri nous savons depuis plusieurs années c'est une réalité de nos villes une réalité très malheureuse de nos villes et les associations d'ailleurs connaissent la situation parfois même très personnellement des sans-abri sur l'opération de jeudi soir c'était une opération légitime sans arrière-pensée politique si s'il s'agit de compter comme cela a été fait dans d'autres villes voilà pourquoi pas mais je crois que à New York notamment mais je crois pas que ce soit le plus important le plus important c'est de travailler pour améliorer la situation sortons des polémiques politiciennes et disons-nous quand même que compter ne suffit pas s'il suffisait de dénombrer les sans-abri pour trouver des solutions on le saurait et d'ailleurs les associations connaissent déjà la situation mais en revanche ce qu'il faut c'est proposer des solutions notamment sur un parcours du logement ce sera l'objectif de la loi Elan la loi portée par Julien Denormandie et Jacques Mézard sur le fait de faire comme dans certains pays du nord certains pays scandinaves où on met le logement d'abord par exemple en évitant les expulsions locatives il y a tout de même eu des maladresses de communication de la part des macronistes on pense notamment à Sylvain Maillard qui est un élu parisien et puis qui a assuré que la majorité des SDF dormait dans la rue par choix est-ce que ça va pas créer un contexte un peu particulier sur ce débat ? Sylvain Maillard a reconnu la maladresse de sa phrase qui a d'ailleurs été amputée parce qu'il n'a pas exactement dit cela pour le connaître je sais que c'est un homme qui est emprunt d'humanisme et évidemment dans son fort intérieur il ne voulait absolument pas dire cela parce que c'est quelqu'un qui est profondément humain et comme le sont d'ailleurs les habitants des grandes villes qui souffrent aussi de voir ces personnes dans la difficulté donc ce que je pense sur ce sujet c'est que de l'autre côté d'ailleurs aussi certains ont voulu relancer le débat sur les chiffres il ne s'agit pas d'un débat sur les chiffres parce que les situations sont très différentes vous avez des personnes à la rue qui sont seules des familles avec enfants des gens qui souffrent de psychoses liées à l'alcool des personnes migrantes donc il faut à chaque fois des solutions logements différentes et c'est là qu'est la difficulté c'est qu'il faut être il faut faire du cas par cas et éviter un certain nombre d'amalgames et de généralités qui n'apportent aucune solution concrète pour les personnes Alors Sylvain Maillard est un élu parisien comme vous est-ce qu'avec lui avec d'autres vous travaillez à proposer un projet alternatif à Anne Hidalgo en vue des prochaines municipales La question n'est pas celle du rapport de la République En Marche à Anne Hidalgo la majorité actuelle etc le sujet qui est pour les municipales de la République En Marche et que voulons-nous pour les villes les grandes villes notamment mais aussi les villes moyennes les bours centres et comment on construit finalement une approche En Marche des territoires il y a des endroits d'ailleurs où des maires sortants ont bien fait le travail se rapprochent et donc on peut regarder il n'y a pas forcément de nécessité d'avoir des candidats partout ma conviction pour Paris c'est que il faudra un ou une candidat En Marche dans la ville de Paris mais ce qu'il faut d'abord et avant tout c'est une vision stratégique de la ville construire un projet que veut-on pour le Grand Paris comment passe-t-on finalement des pouvoirs solitaires des maires à un pouvoir plus solidaire comment on change de méthode et de périmètre comment on fait la transition énergétique et efficace voilà les sujets qui sont devant nous et je crois que c'est vraiment ça qu'il faut réfléchir construisons un projet et puis on verra comment on construit les candidatures vous dites à tous ceux qui avancent un peu leur pion on pense à Benjamin Griveaux peut-être Stanislas Guérini etc c'est pas le moment de la candidature l'incarnation de la candidature là parlons de projet le moment de la candidature viendra et c'est légitime d'ailleurs les ambitions personnelles sont légitimes elles sont légitimes et je veux dire qu'il y aura d'autres villes où ce sera le cas mais l'important c'est de définir notre vision de Paris Paris en grand c'est-à-dire qui est sorti des frontières du périphérique et puis les sujets prioritaires pour une ville que nous voulons de demain Merci Julien Bargeton d'avoir été l'invité de Parlement Hebdo Merci à tous de nous avoir suivis et très bonne semaine sur les chaînes parlementaires Sous-titrage ST' 501